Mesdames, Messieurs, bonsoir de très très belles journées printanières. Vous attendent pour ces prochains jours, un peu à l'image de votre journée déjeunée matinale, quelques bancs de brouillard qui ont plus ou moins de mal à se dissiper. Un peu comme en Ile-de-France au cours de la journée, nous avons profité du soleil qui s'est mis en place au cours de l'après-midi. Bien sûr, de très bonnes conditions actuellement en montagne pour aller skier. Des conditions anticycloniques qui s'étalent sur le pays vers l'Europe centrale et qui repoussent toutes ces perturbations vers l'Europe du Nord. Et avec ce flux de secteur sud, les températures vont continuer à grimper. Demain matin, nous allons retrouver quelques bancs de brouillard localement givrants sur les régions centrales, dans le centre-est en remontant vers les frontières du Nord-Est. Toujours ces quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon, quelques passages nuageux et dans l'après-midi, regardez, c'est le soleil qui domine avec quelques nuages. Allez, ici, vers le Finistère ou encore autour du golfe du Lyon avec le vent marin qui va souffler jusqu'à 60 km heure. Également le vent par effet de feu, on va avoir une hausse des températures en direction des Pyrénées. Les températures du matin quasi généralisées, nous allons retrouver des gelées excepté près de nos côtes. 6 degrés à Nice, ça sera la maximale. Et au cours de l'après-midi, ça va grimper, notamment par le sud-ouest du pays. 18 degrés attendus du côté de Biarritz, on aura 12 degrés à Paris ou encore du côté de Lille. Des valeurs, 3 à 4 degrés au-dessus des moyennes de saison. On va avoir un écart assez important. Demain, par exemple, du côté de Lyon, on passera de moins de 2 degrés en matinée jusqu'à 14 degrés l'après-midi. Du côté de Lille, moins 1 degré. Et dans l'après-midi, nous allons retrouver une douzaine de degrés. Cet écart, ce grand écart de température entre la minimale et la maximale est appelé amplitude thermique diurne. Lorsque le ciel est dégagé au cours de la nuit, les températures chutent, comme par exemple autour des moins 3 degrés. Dans la journée, quand le temps est calme et sans vent, et que le soleil réchauffe, les températures grimpent rapidement, comme ici 16 degrés, pour baisser très rapidement aussi au coucher du soleil. Les amplitudes thermiques sont particulièrement fortes aux intersaisons, c'est-à-dire le printemps ou encore l'automne. Les conditions pour cette configuration sont bien sûr une situation anticyclonique, un vent faible ou nul, avec un air sec et bien sûr dans un ciel dégagé. Couvrez-vous ces prochains jours, car le froid sera présent la nuit et le matin, et une grande douceur nous attend tout au long de la journée. Regardez ce qui vous attend vendredi, la même configuration, quelques nuages autour du golfe du Lyon, quelques bandes brouillard qui se dissipent plus ou moins rapidement, une moyenne de 15 degrés attendue dans le sud de la France. Nous allons retrouver pour samedi l'arrivée d'une petite perturbation, avec quelques passages nuageux le long des côtes de la Manche, quelques pluies possibles pour la journée de dimanche sur la Bretagne, quelques nuages attendus dans le sud du pays, avec la douceur qui va persister. Tout au long de la semaine, nous allons garder des températures au-dessus des moyennes de saison, avec un ciel un petit peu plus duageux attendu sur la moitié nord du pays. Avant de se quitter, regardez ces belles images d'aurores boréoles. C'est un phénomène lumineux et naturel, un phénomène qui se produit autour des pôles et qui est la conséquence des matières émises par le soleil rencontrant l'atmosphère terrestre. Rien que ça. Dans quelques instants, vous allez retrouver votre fiction, ma mère, le crabe et moi. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501